bonjour youtube bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une petite vidéo de démontage remontage d'un pistolet mitrailleur stenn donc en l'occurrence une stenn mk2 concernant l'histoire de cette arme je ne vais pas la refaire pour la simple et bonne raison que ça a déjà été fait et très bien fait notamment par le camarade de la chaîne maître luger un maître luger que vous connaissez certainement je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description puisque moi contrairement aux autres je ne peux pas si vous voulez ne pas faire la promotion d'une chaîne d'un confrère surtout lorsqu'elle est excellente et ce que lorsque le travail a déjà été fait je ne vais certainement pas refaire le travail qu'un confrère a fait est très bien fait voilà je ne peux pas également passer mon temps à dire qu'il faut se fédérer en lobby si ce n'est pas pour faire la promotion des autres mettre un peu son ego de côté peut s'avérer parfois judicieux bref sur ces petites notes on va donc vous faire la vidéo du démontage remontage de ce pistolet mitrailleur notre camarade maître luger nous a effectivement montré rapidement le démontage mais il nous a fait une remontage en accéléré j'estime que bon ça peut être un petit peu mieux fait ça peut être il ya des il ya des petits éléments le problème des choses en accéléré c'est qu'il ya des fois des petits éléments on va le voir qui ne sont pas forcément pris en compte qu'ils ne sont pas vus par le par le par le spectateur si je puis dire et dont on peut avoir besoin un pour 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 le remontage si on n'a pas connaissance de ces éléments on peut rapidement galérer voilà donc je vous montrez le le démontage remontage de cette de cet objet avant toute polémique inutile je tiens à préciser que je ne suis pas dans votre pays hoplophobe c'est pas parce que je parle français que je suis actuellement au franquistan absolument pas j'ai la chance de ne pas être dans un pays hoplophobe où je peux pour l'instant faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire voilà donc les vidéos des commentaires du style mais c'est une à 11 tu peux pas faire alors déjà non c'est pas une à 11 en france c'est une à deux parce qu'elle est en full auto bah oui un gars je vais te montrer tu vois full tac voilà je te je te remonterai ça un foule semi foule semi un sélecteur est parfaitement fonctionnel sur celle ci si vous me voyez avec un gant et une main avec un gant et une main qui n'a pas de gant ce n'est pas pour ce n'est certainement pas le signe que je sois un reptilien à tendance maçonnique du centre droit de renaissance des mouvements néo nazi des commandos de la mort qui tue ou que sais-je c'est simplement que je me suis ouvert la main il ya peu de temps que je suis normalement convalescence que je ne suis pas censé faire que je suis censé être en repos que je ne suis pas censé manipuler quoi que ce soit et a fortiori des armes à feu ça fait deux fois que je refais cette vidéo voilà j'ai j'ai la main qui est bon qui a cicatrisé mais qui sait qui s'est très bien ouverte sur une bonne taille et je peux difficilement manipuler ma main et j'ai des difficultés pour la bouger donc c'est pour ça que j'ai mis un gant pour vous faire cette vidéo avec des sparadraps des bancs des compagnies en espérant que ça le fasse voilà voilà aussi mon principal objectif dans la vie étant de plaire à youtube moi je me lève le matin en me disant qu'est ce que tu veux faire aujourd'hui bah moi je vais plaire à youtube toi qu'est ce que tu veux de maman je vais plaire à youtube le soir quand je me couche alors je vais plaire à la communauté youtube vraiment là le fait de plaire à youtube étant ma principale préoccupation dans la vie vraiment c'est un c'est ce qui me préoccupe vous comprendrez aisément normal que je vous présente cette arme avec donc des chargeurs grande capacité comme ceux ci là voilà donc qui sont des chargeurs de 32 coups bien sûr les chargeurs monter sur l'arme en tant qu'à faire sinon ce serait pas drôle voilà 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 on va donc sur ce pouvoir passer à la présentation démontage remontage malheureusement je ne pourrais pas vous faire de vidéos de tir avec cette arme pour la simple et bonne raison que le collectionneur qui la détient dispose d'un permis d'acquisition exceptionnel donc dans son pays pour pouvoir la détenir au titre de la collection mais comme je vous avais expliqué sur la vidéo du greys gun pour pouvoir l'utiliser dans un stand déjà en full automatique c'est pas possible même ici donc il faut croire quand même que même même dans des endroits cool malgré tout il ya quand même des restrictions qui s'imposent dont on est obligé de tenir compte et pour pouvoir utiliser cette arme en semi automatique il faudrait je crois demander une je sais plus comment ça s'appelle je crois une licence un permis d'utilisation journalier une autorisation au niveau du canton d'utilisation journalière de l'arme par le collectionneur dans le stand donc pour l'instant je peux pas vous faire de full auto mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour être dans les clous et voir comment on peut le faire pour être tout en étant dans les dans les clous de la législation il y aura du dur à du full auto sur la chaîne prochainement mais on peut pas vous dire de date encore quand et surtout il faut s'assurer auprès des autorités locales de ne pas faire n'importe quoi et voilà je sais bien qu'il y a des bouts perchés sur les branches qui attendent que la chaîne elle tombe on va quand même pas leur faire ce plaisir voilà on passe tout de suite au démontage remontage du pistolet mitrailleur stenn mk2 donc première chose à faire là vous voyez le chargeur il est monté sur l'arme première chose à faire bien sûr on retire le chargeur on contrôle on s'assure qu'il ya aucune munition à l'intérieur parce qu'on n'est pas des utilisateurs et ensuite on le met de côté voilà ensuite on va tirer la culasse en arrière et on va s'assurer qu'il n'y ait aucune munition on va bien le retenir je n'ai surtout pas envie que la culasse c'est pas le moment que ça me parte sur la main ça on va éviter on peut s'assurer que l'arme est vide qu'elle ne contient aucune munition d'accord donc qu'est ce qu'on fait on une fois que l'armée vide on appuie sur la détente comme vous l'aurez compris c'est une arme qui fonctionne avec une culasse qui tire en culasse ouverte voilà donc là maintenant de ce côté là tout est bon ensuite on va passer au démontage de la crosse d'accord pour ce faire vous avez à l'arrière de l'arme ici un petit bouton vous allez appuyer et vous allez tourner ce petit bouton j'ai pas une bonne préhension avec la main si je veux pouvoir la prendre correctement vous appuyez vous retirer la crosse ok ensuite on a notre âme qui se présente comme ça d'accord on a retiré la crosse on a appuyé sur le petit bouton à l'arrière ici et on a fait pivoter la crosse d'un quart de tour ensuite on va rappuyer sur ce bouton et on va retirer le bouchon qui se trouve ici sur je vous montrer comme ça ça sera plus simple on appuie sur le bouton et on sort le bouchon ici on sort le bouchon qui est ici d'accord qui sort ce que je vous recommande de faire c'est de mettre les pièces dans l'ordre et là ça va être un peu plus simple parce qu'on n'a plus rien à forcer ensuite on retire le ressort récupérateur d'accord on a notre culasse ici d'accord notre culasse qu'on va ramener voilà on appuie sur l'arrière et vous montrer c'est vraiment ça bloque vous voyez là quand je ramène ma culasse ça bloque là vous appuyez sur la queue de détente pour ramener le levier d'armement au niveau de l'encoche vous avez une petite encoche ici vous ramenez le levier d'armement au niveau de l'encoche vous retirez vous retirez le levier d'armement d'accord voyez on a on a le petit trou ici au niveau de l'encoche d'accord ensuite vous retirez vous retirez la culasse la culasse vous voyez elle a un sens quand vous la mettez voyez d'ailleurs vous ne pouvez pas le louper vous avez le trou ici que je vous montre ici là où je mets mon doigt vous avez le trou pour le levier d'armement d'accord rien que ça ça peut déjà vous donner le sens de la culasse la culasse elle ressemble à ça voilà donc une fois démonté ça ressemble à ça on a culasse le bouchon voilà le ressort récupérateur la culasse et on a voilà ça ressemble à ça et là vous pouvez faire le nettoyage le nettoyage de campagne de votre arme désormais on va passer donc au remontage de l'arme donc le remontage de l'arme s'effectue très simplement vous prenez votre culasse que vous mettez dans le bon ordre donc vers vous le vous pouvez vous donner un petit repère le 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 trou où il ya possibilité de mettre le levier d'armement donc ça vous le laissez sur la gauche comme ça on rentre la culasse par l'arrière à l'intérieur de l'arme on appuie sur la quête d'éteinte voilà et on va ramener la culasse au niveau de l'encoche donc on va ramener la culasse là haut niveau de l'encoche pour mettre le levier d'armement donc c'est pas compliqué pour se repérer je vais faire un petit peu tout un petit peu pour un petit peu tout surtout tout 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 et tout donc là on peut constater que on a notre culasse au niveau notre notre trou de levier d'armement au niveau de l'encoche qu'est ce qu'on va faire on va prendre notre levier d'armement et on va essayer de le rentrer voilà on le rentre dans la dans le trou prévu à cet effet voilà on ensuite renvoie la culasse en avant et là vous pouvez le voir c'est du stène c'est de la mécanique branlante faut pas me dire c'est vachement bien la stène la stène je vous je vous dire ce que c'est pour moi la stène après donc là une fois qu'on a rentré notre levier d'armement dans la partie prévue à cet effet on essaye on fait bouger on fait bouger un peu le tout parce que des fois ça ça bloque au niveau du montage au niveau des pièces parfois ça peut bloquer donc c'est pour ça qu'on fait bouger un peu la culasse pour voir qu'elle fait son fonctionnement normal ensuite ça va aller assez vite on prend le ressort récupérateur on prend le bouchon d'accord on rentre ici on prend l'autre petit bouchon qu'on va mettre par dessus parce que là vous voyez sur les côtés vous le voyez peut-être pas mais sur les côtés du petit bouchon vous avez des petites des petites encoches on va appeler ça comme ça regardez j'essaie de vous faire voir pour que c'est pas simplement que vous sachiez la remontée mais que vous compreniez le mécanisme de pourquoi et comment ça se remonte comme ça ce petit bouchon là vous le mettez sur cette pièce vous le tournez voilà et vous le rentrez dans l'arme et là normalement c'est bon ensuite qu'est ce qu'il nous reste à faire bah il nous reste à refixer la crosse donc la crosse je vais vous l'expliquer je vais essayer de vous le montrer mais il faut se mettre dans une position qui est compliquée et bon avec avec une main bref on va voilà on va faire ce qu'on peut mais je vais vous l'expliquer d'accord là il va falloir vous avez au niveau de la crosse un petit un petit tétons on va appeler ça comme ça mais j'essaie de vous montrer bien ça correctement ce que vous voyez où j'ai mon doigt là là vous avez une espèce de petit téton d'accord qui va se rentrer là c'est logique en même temps si quand vous avez l'arme entre les mains vous comprenez ce petit tétons ici qui va rentrer dans cette pièce d'accord voilà et c'est et et ce bouton là qu'on va qu'on va tourner on va appuyer sur ce bouton on va fixer la crosse on va la rentrer là dedans allez c'est parti je vous montre ça donc on met l'arme canon vers le bas on appuie sur le bouton et on rentre la crosse tout simplement on va faire une manipulation vérification on va mettre la culasse en arrière on va vérifier que ça fonctionne voilà on va réarmer une fois la culasse d'accord on réarme la culasse on fait le petit moment voilà et on a un pistolet et mitrailleur stène qui est parfaitement démonté et remonté donc là on est sur une arme donc pour moi vous je vous tout à l'heure je vous disais la stène c'est de la merde et on est quand même sur une on est quand même sur une mécanique je voudrais vous regardez on la crosse écoutez ça on est quand même sur une mécanique ultra branlante on est quand même sur une mécanique ultra branlante regardez un levier d'armement un levier d'armement vous avez l'impression qu'il va vous péter dans la main le bordel alors que non il a juste été il a juste été fabriqué comme ça d'accord qu'est ce que je peux vous dire d'autre pour moi la stène si on y réfléchit bien c'est ni plus ni moins que la schiappa little badger des temps modernes enfin des temps anciens plutôt c'est là c'est la chiappa little badger en 9 mm quoi c'est en 9 par 1 c'est et encore la chiappa little badger elle est peut-être encore mieux conçu que cette merde entre guillemets c'est non une stène c'est oui c'est c'est de la merde enfin c'est de la merde non ça a une valeur collection je m'excuse ça a une valeur collection mais c'est pas c'est pas le saint graal c'est pas le voilà c'est pas la panacée quoi c'est pas c'est pas un objet d'une valeur immense quoi voilà donc ensuite on va remettre les chargeurs dessus voilà chargeurs il est remis et puis et puis voilà et puis voilà tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous en souhaite un très bon visionnage ou un revisionnage si vous n'avez pas compris toutes les toutes les parties voilà et puis on se dit quant à nous à la prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne semaine et selon la formule consacrée bon tir